Non mais semblant qu'après ce sketch j'irai à la maison manger un bon poulet parce que ma mère chez elle à la maison elle a une basse cour. J'ai passé là, j'ai regardé un coq charnu, un coq, un vrai coq. J'ai dit maman, tuez-moi ces coqs, je vais les manger. Le pauvre coq il picorait, dès qu'il a entendu ça il a fait couc, 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 hey Kinshasa. Et le coq a commencé à rédiger sa lettre d'adieu. Et c'est là où j'ai compris que dans ce pays il y a des volailles qui ont fait les facultés des lettres. Je voulais lire tout à l'heure, vous la lire, excusez-moi. Là c'est la lettre d'adieu du coq. A mes très chers enfants poussins, cocorico ça veut dire bonjour. Mes enfants, les cuisiniers approchent papa sans sa mort prochaine. Je suis dans l'angoisse lorsque je regarde toutes ces épices qui vont m'entourer dans la gamelle. Que faire ? Je savais qu'un jour je finirais dans le ventre de quelqu'un. Mes plumes dans la poubelle et mon éternité dans la fausse éthique. A toi junior mon petit poussin héritier, un jour mon fils tu dois mourir en dignité comme papa. J'ai t'ai payé les études pour ne pas mourir en viande à chèche et victoire. Aujourd'hui moi ton père je suis fier d'être bouffé par l'artiste Félix qui s'abat. A toi ma chère tendre épouse la poule. Je sais qu'après ma mort tu auras un autre coq dans ta vie. Mais n'oublie pas que j'étais en courant et sans mariage. Tu courais plus vite que moi mais j'ai fini par t'attraper et j'étais mis à neuf. J'ouvre largement mon bec pour t'avouer mon infidélité avec la poule de la basse cour voisine. Je sais que tu es au courant qu'elle m'a fait des œufs. Mais ne t'inquiète pas ils ne sont pas féconds. Parce qu'à chaque fois que j'étais avec elle je mettais mes préservatifs. C'est pour éviter la contamination contre la grippe aviaire. Car les poules d'aujourd'hui sortent même avec des canards. Moi votre papa coq grillé au four le 27 août. Merci c'est Félix qui s'abat. Mesdames et messieurs Félix qui s'abat. Félix qui s'abat.